Le président Jacob Zouma aurait rencontré le roi Mohamed VI du Maroc à Abidjan il y a une semaine en marge du sommet Union africaine-Union européenne. Selon certains rapports, Zouma et le roi estiment que même si leurs deux pays diffèrent sur la question du Sahara occidental, ils peuvent encore forger une relation. La décision de rétablir les liens avec le Maroc sera probablement mal vue par plusieurs membres du parti au pouvoir, le Congrès national africain. L'ANC, l'un des plus anciens mouvements de libération de l'Afrique, soutient depuis longtemps ceux qui cherchent l'indépendance au Sahara occidental et il accuse le Maroc d'occuper la région. La position officielle du gouvernement sud-africain est de soutenir l'autodétermination et la décolonisation du Sahara occidental. L'Afrique du Sud a toujours été favorable au front polisario, qui est le mouvement de libération du peuple sahraoui, et qui entretient de très longues relations avec l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud. C'est complètement inattendu et cela semble aller à l'encontre de la politique de l'ANC, du moins de la politique de l'ANC à partir de 1990, quand le parti n'était plus banni. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont largement considérés comme des piliers de la stabilité politique et du développement économique sur le continent. Le Maroc est l'une des grandes économies du continent africain. C'est une économie très influente en Afrique du Nord et en termes de nos intérêts nationaux en tant que pays, il serait logique pour nous d'avoir des relations avec une autre économie influente et relativement puissante sur le continent. La grande question est de savoir si l'Afrique du Sud pourra maintenir le même type de relations avec la République arabe sahraoui démocratique que si elle rétablit les relations avec le Maroc, ou si elle rétrogradera ses relations avec le Sahara occidental et le front polisario. Le département des relations internationales a refusé de commenter l'affaire alors que l'ANC a simplement réitéré sa solidarité avec le Sahara occidental. Ce qui n'est pas clair, c'est de savoir si cette réunion du président avec le roi du Maroc était une réunion officielle, si c'était une réunion officielle du gouvernement, ou si elle était aussi sanctionnée par l'ANC, ou si l'ANC savait que le président allait rencontrer le roi du Maroc, ou s'il s'agissait davantage d'une réunion informelle au cours de laquelle ils ont conclu un accord informel, qui sera ensuite discuté plus en détail dans chacun de leurs pays. L'ANC devrait discuter de la question lors de son prochain congrès électif.